Le serment de Vendredi intitulé « La place des martyrs et l'averti du sacrifice pour la patrie ». L'ange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Bien au contraire, ils sont vivants, mais vos honnêtes inconscients ». J'atteste qu'il n'y a pas une divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, que notre maître, le prophète Mohamed, et son serviteur, et messager, « Oh Allah, accorde ton salut et ton médicament à lui, à sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'à dernier jour ensuite ». Actuellement, le peuple égyptien célèbre est l'une des mémoires les plus éternelles dans son histoire. Il s'agit de l'un des jours d'Allah, gloire à lui, au cours duquel « Allah gratifia l'Égypte et ses habitants les bienfaits de reprendre à la fois le sol et la dignité ». C'est le souvenir des victoires du 6 octobre 1973, le dit Ramadan 1993. Cette grande bataille dans laquelle le militarisme égyptien traça le plus sublime sens de l'héroïsme et du sacrifice, au cours de laquelle se montrent clairement l'essence du soldat égyptien fidèle à son Seigneur. Gloire à lui ! Et très conscient qu'Allah lui accordera la victoire. Ce soldat était sincère en soi et ferme de volonté de réaliser sa visée. « En présence de sublimes objectifs et nobles finalités, les sacrifices doivent être à leur tour précieux et chers. Il n'est plus précieux que de sacrifier l'âme cherchant le martyr dans le sentier d'Allah, exalté soit-il. L'on sacrifie donc son âme pour défendre sa religion, son sol, son honneur, afin de protéger les frontières de son pays, de sa patrie, et atteindre la place des martyrs. Cette place est un nom divin duquel Allah gratifie le plus chéri à lui, directement après les prophètes et véridiques. Allah gloire à lui, il dit quiconque oublie à Allah ou aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quels compagnons que ceux-là ! Le fait qu'Allah gloire à lui, choisisse un homme pour martyr, prouve qu'il est satisfait de cette personne. Quel sublime un degré pourrait être que cette place ! Allah gloire à lui, fit allusion à ce degré en disant, et prendre des martyrs parmi vous. Le martyr sacrifie son âme pour satisfaire à son Seigneur, gloire à lui, et défendre son pays, tout en préférant l'au-delà sur les sébats, triomphant sur ses désirs, et se lèverant au combat pour défendre religion et patrie. Au reçant le martyr de cette place, béni, son négoce et gagnant, à ce propos, Allah gloire à lui, dit, certes, Allah a acheté. Au croyant, leurs personnes et leurs biens, on échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent, et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'Allah prise sur lui-même dans le Torah, l'Évangile et le Coran. Quel négoce généreux dans la rétripétion et le paradis ? Dans un hadith, l'homme arabia bint al-Bara, maire de Harissa ibn Suraka, va au prophète, sallallem, lui dire, « Au messager d'Allah, ne vous dit pas, mais racontez de ce qui arriva à Harissa, parce que cet homme s'est tué le jour de Badr, par une flèche dont l'auteur était anonyme. » Elle reprit, « Si il est, c'est-à-dire Harissa, dans le paradis, je patiente donc. Sinon, je me force de le pleurer. » Le prophète, sallallem, lui répond, « Au maharissa, il s'agit du plaisir, jardin, et ton fils sejourne dans le paradis le plus haut. Le vrai martyr est celui qui sacrifie sincèrement pour le vrai et dans le sentier d'Allah, et dans le but d'élever la parole d'Allah, défendre les territoires et le drapeau de la patrie. » Le prophète, sallallem, sallallem, dit, « Un homme vint au prophète, sallallem, l'intourrigeant, en lui disant, l'homme combat pour le butin, un autre homme combat pour la répétition, un troisième combat pour vérifier sa place. lequel de ces trois hommes, bien de ces trois genres d'hommes, combat dans le sentier d'Allah. » Le prophète, sallallem, dérepond, « Quiconque combat pour que la parole d'Allah subsiste la plus haute, le fait dans le sentier d'Allah. » Le vrai martyr est celui qui n'admet point l'infériorité, quelle qu'on soit la forme. Elle refuse aussi l'humilité, l'humiliation, et résiste à quiconque tente d'agresser ses biens. D'après Abu Huraira Kalalagré, un homme vint au prophète, sallallem, l'interroger. Si un homme vient vouloir son pari demi-bien, le prophète, dérepond, ne le lui donne point. S'il me combat, rien ne t'enroge à l'homme. Le prophète, dérépliqué, fait le combat avec lui. S'il me tue, c'est-à-dire m'a tué, donc reprend l'homme. Le prophète a répondu, tu seras martyr. L'homme, de répondre, si je le tue, rien ne t'enroge à l'homme. Le prophète, de dire, il sera en enfer. Le vrai martyr est celui qui défend son sol, son honneur et sa patrie. Pour le vrai musulman, défendre ces choses, égale tellement défendre âme, religion et bien. La religion a besoin d'un patrie qui la protège. D'après Saïd Ibn Zaïd et Kallalagré, le prophète, s'il me dit, qui est atteint, c'est-à-dire atteint, par exemple, blessure ou bien même situé, en défense de ses biens, son honneur ou sa religion est martyr. Ainsi, le sens du martyr est associable au fait qu'on sacrifie son âme dans le sentier d'Allah, dans toutes les situations exigibles de défendre la religion pour élever la parole d'Allah, gloire à lui, de défendre le sol, pour y reposer l'agression, car l'amour de patrie fait partie intégrante de la religion. On reçoit donc les martyrs et de la bataille mémorable de la traverser dans du pur sens, ses régales à terre bénis de l'Egypte. Leur âme s'élevèrent à Allah, gloire à lui, et l'obtenrent et son agrément et des délices qu'il les promis. Nous implorons Allah de nous placer parmi les martyrs. Le martyr, dans le sentier d'Allah, gloire à lui, a des grands fruits dans le fait que les martyrs sont vivants auprès de leur Seigneur, comme cité dans le noble Coran et comme nous avons déjà cité. Allah, gloire à lui, dit, ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah les leur a accordés et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ni les hommes ne pas encore rejoints ne connaissent aucune crainte et ne seront point infligés et soient ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et de fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense de croyants. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحذنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين certes, ألا نحن الضمون وقلللل لديهم فيه بهم لديهم أولوهم أولهم يسعون من يسعون يسعون من يسعين ويسعونه الله يسعون في الأحيان الأنم يوجد أنه لا يوجد ألا عين ألا أنر ألا لم يأتحدث Et aucun corps n'a point imaginé jadis. Ils se rejouissent également de leurs frères qui viennent à eux, point de tristesse, point de malheur, mais plutôt une bonne nouvelle, une grâce et des délices. D'après Jabir ibn Abdullah, lui et son père, le prophète me croisa et me dit pourquoi son petit triste, j'ai dit au messager d'Allah, mon père se martyrisera, laissant des dettes et des enfants mineurs. Le prophète s'en aime de dire, vaut-il que je t'informe de ce qu'est ton père ? Oui, au prophète répondais-je. Le prophète ne répond pas, personne ne parla à Allah, sauf derrière un rempart. Mais Allah resta ton père, il a parlé face à face, sans rempart ni émissaire, lui disant, mon Seigneur souhaite et je t'exécute ton souhait, je te donne. Ton père dit, mon Seigneur, je souhaite que tu me fasses retourner à la vie pour être tué encore une fois dans ton sentier. Allah gloire à lui répondit, il est un esprit préalablement dans mon omniscience et qu'ils ne reviendront jamais. Mais ainsi, feu révélé ce verset, ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts, au contraire, ils sont des vivants auprès de leur Seigneur. Donc, parmi les vertus des martyrs, il y a six cités dans le hadith rapporté d'Abré al-Makdam ibn Ma'adi Karib, Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, le martyr aura six vertus auprès d'Allah. Premièrement, lui, absolue les péchés au premier coup. Ensuite, il voit son siège au paradis. Troisièmement, il sera épargné du supplice de la tombe. Quatrièmement, il sera protégé de grand effroi. Cinquièmement, on mettra sur sa tête la couronne de prestige dont la perle vaut mieux que la vie entière. Cinquièmement, il épousera soixante-douze ouris. Et finalement, il intercédera en faveur de soixante-dix de sa famille et ses proches-parents. Parmi les titres honorifiques du martyr est le fait que les anges le zombre de leurs ailes. D'après Jabir ibn Abdullah, lui et son père, on appela, on apporta mon père martyr le jour au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mon père était éventré. On l'a mis devant le prophète. J'allais désirant découvrir son visage, ma famille m'interdit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entendit la voix d'une criante. Il lui dit, cesse de crier, car les anges ombrent en cours, sont martyrs de leurs ailes. Le martyr dans le sentier d'Allah sera parmi les premiers groupes à faire accès au paradis sans règlement de compte ni tourment. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-Asq, Allah l'a guéri, lui et son père, j'entendis le messager d'Allah dire, le dernier jour, Allah gouloir à lui, interpola le paradis. Il viendra muni de ses ornements et parure. Allah dira, ô son mes serviteurs qui luttèrent, furent tués, soubirent de la nuisance et firent du djihad dans mon sentier. Il leur dit, accédez donc au paradis. Ils y entreront sans règlement de compte ni châtiment. Donc les anges viendront dire au Notre-Seigneur, nous te glorifions et sacralisions jour au nuit. Quels sont ceux qui te préfèrent à nous alors ? Allah, vouloir à lui, dira, ce sont ceux qui combattirent et soubirent de la nuisance dans mon sentier. Donc les anges leur entreront de toutes portes, leur disant, salut à vous, c'est en raison de votre persévérance que vous trouvez la meilleure demeure. Le martyr, eh bien les martyrs réjouiront, séjourneront la meilleure demeure, à savoir le paradis. D'après Samara ibn John, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, j'ai fait songe la veille de deux hommes qui se sont venus m'emmener vers un arbre pour me faire entrer une demeure que je ne vis pas avant pareil. On m'a informé que c'est bien la demeure des martyrs. C'est en raison de toutes les vertus que le martyr souhaite revenir à la vie de Sibah pour être tué encore une fois dans le sentier d'Allah. D'après Anas ibn Malik, le prophète, salue l'aduction sur lui, il dit, pour les résidents du paradis, personne ne souhaite revenir à le Sibah pour exécuter une affaire quelconque. Sauf le martyr que souhaite y revenir pour être tué dix fois dans le sentier d'Allah à force de la vertu du martyr qu'il trouve dans le paradis. Disons cela, Jean-Paul Or, le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous. L'ouge à Allah, Seigneur de l'univers, que le salue et la vindication d'Allah soient accordées aux prophètes honnêtes, à sa famille, ses compagnons, ceux que l'heure les suit d'une récutive jusqu'au dernier jour. Ensuite, mes frères en islam, pour réaliser les grands divisés, les sublimes finalités dans cette vie, il faut des grands sacrifices. Certes, la sublimité du but et la noblesse divisée exigent des émenses sacrifices. C'est bien le cas de tout ce que sacrifie pour sa religion et sa patrie. Vis-à-vis de notre patrie et de notre religion, nous devons en fait chercher sérieusement et solidariquement de défendre la sécurité de notre patrie et la protéger contre les agresseurs et tout danger. Il faut lui être des bons gardiens, bien éveillés, de travailler ensemble pour repousser quiconque pense à oser d'attaquer notre pays. Chacun de nous doit déployer des efforts dans le cadre de ses responsabilités. Soyons heureux donc de nous, gaillards, soldats, qui se sont engagés du pacte d'Allah, gloire à lui, et qui ont observé leurs engagements, leurs engagements vis-à-vis d'Allah, et ont pu, d'une bonne volonté et d'une foi ferme, émener notre chère Égypte vers la construction. J'adresse toutes mes salutations aux braves forces armées à l'occasion de leur jour de victoire. Nous devons jouer également à notre rôle. Il faut nous lancer vers le développement, le bien-être, le travail et la production. Ainsi, on prouve au monde entier que ceux qui ont traversé la ligne de Parleve et ont envahi les fortresses du Fou, ce jour-là, le 6 octobre 1973, ont des descendants capables de surmonter toutes les obstacles, toutes les difficultés pour réaliser paix, sécurité, développement et bien-être. Si Allah le veut, il faut faire un seul rang compact derrière notre sage, l'exercice politique, nos braves forces armées et notre police nationale et toutes les instances étatiques. Oh Allah, préserve l'Égypte et ses habitants, maintient à elle le bienfait de la sécurité et de la paix, et accordent lui une abondance de subsistance et un bien-être.